Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichem, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis, tout contre la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi, c'est toi, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous dévoilera tout. Jésus lui dit, c'est moi, celui qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Et il s'étonnait qu'il parla à une femme. Pourtant, pas un ne dit, que cherches-tu ou de quoi lui parles-tu ? La femme alors laissa la sacruche, courut à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange ! » Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Ne dites-vous pas encore quatre mois et vient la moisson ? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, « Autre est le semeur, autre le moissonneur. » Je vous ai envoyé moissonner, là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous vous héritez de leur fatigue. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura deux jours et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sûreté d'y dire que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaum. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils, vis. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs venant à sa rencontre lui dire que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Il lui dire, « C'est hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui, avec sa maison tout entière. Tel fut à nouveau le deuxième signe que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier, alors, à y descendre, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, veux-tu recouvrer la santé ? L'infirme lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine quand l'eau vient être agitée et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton grabat et marche. Ils lui demandèrent, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus avait en effet disparu car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, voilà, tu as recouvré la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses-là le jour du sabbat. mais il leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. Ainsi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer puisque non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père se faisant l'égal de Dieu. Alors Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci à vous en stupéfier. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés car elle vient, l'heure, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable, un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage mais je dis cela pour que vous vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez voulu vous réjouir à sa lumière mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. Les œuvres que le Père m'a données à bonne fin, ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espoir car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi car c'est de moi qu'il a écrit. Et si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne avec ses disciples et là, il s'assit. Or, la Pâque des Juifs était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « D'où nous procurons-nous des pains pour que mangent ces gens ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Deux cents deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus leur dit « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc et remplirent douze couffins avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'ils venaient de faire, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ vingt-cinq ou trente stades quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit « C'est moi. » N'ayez pas peur. Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt, le bateau toucha terre là où il se rendait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada